Avec plaisir. Alors, on commence. On le fait, bien entendu. On a changé le sujet par rapport à la situation. On le fait pour la libération des otages à Gaza. On le fait pour la refouach l'éma de tous les blessés. Et pour l'élévation de l'âme de tous les morts. Alors, on est passé du sujet de l'éducation et du couple à celui de ce que j'appelle les trois épées d'Israël. C'est-à-dire Torah, la Torah, ce qui est créé en Père Kéavot, le premier Kéavot, que le monde repose sur trois piliers. Donc, qui est Torah, Avoda, Avoda qui veut dire Tfilah, et Gimutrasadim qui veut dire le Chesed, c'est-à-dire le... On va voir ce que c'est, en tous les cas, le souci de l'autre. On pourrait traduire ça par le souci de l'autre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça commence par Torah. Il faut bien comprendre que ces trois dimensions sur lesquelles le monde tient renvoient un rapport à soi, un rapport à Dieu, et un rapport à l'autre. Puisque Torah, c'est comment on se construit. Avoda, c'est la prière. Avoda, c'est la relation avec Dieu aujourd'hui par la prière et avant par les corbanotes. Et Gimutrasadim, c'est le souci de l'autre, donc c'est rapport à l'autre. Donc, on voit bien que toute l'articulation d'une vie spirituelle tourne autour de trois relations cardinales, qui ont rapport à soi, rapport à Dieu, rapport à l'autre. S'il manque un de ces trois axes, il manque au travail spirituel. C'est-à-dire que quelqu'un qui prierait toute la journée, mais qui s'en fiche de son prochain, il est à moitié religieux, comme quelqu'un qui porte sa kippa, qui ne prie jamais, mais qui, toute la journée, il est avec les autres, quelque part, peut-être que même le deuxième ému, on ne sait pas. Mais en tous les cas, il faut... Et quelqu'un, c'est ça le plus chidouche, qui prierait, qui ferait les mitzvot, et qui étudierait la Torah, et qui ferait du chesed, mais qui n'étudierait pas la Torah. C'est-à-dire qu'il n'ait pas un rapport de construction par rapport à lui-même. Il lui manquerait aussi un tiers de cette architecture spirituelle qui produit l'homme parfait, l'homme spirituel. Alors, ce qui est intéressant dans le Père Kéavod, c'est qu'on commence par la Torah, ça commence par soi. On aurait pu croire qu'il fallait commencer par Dieu. On commence par soi. Pourquoi ? Parce que sans honnêteté, il n'y a pas de spiritualité. Sans honnêteté intellectuelle, sans travail sur soi, tout le reste est sujet à caution. C'est-à-dire que la Torah permet de se construire. La Torah permet de se construire et de vérifier que les intentions spirituelles envers Dieu et envers l'autre, soient conformes à une vérité, et ne soient pas des dérivés de fantasmes psychologiques, sociologiques, ou tous les hic qui sont les armées du Satan. Donc, avant tout, se construire spirituellement par l'étude de la Torah. Donc, la Torah, ce n'est pas seulement une loi révélée, comme certains le disent. Ce n'est pas seulement une halakha. C'est aussi une foi révélée. C'est une emmunda. Le fait que le peuple juif était au Sina et a vu Dieu va modifier, a vu Dieu, Zékeli Benvo, il a vu quelque chose, en tous les cas, il se révélait de Dieu, va inscrire dans les gènes, dans l'identité, dans la signature identitaire la plus profonde du peuple d'Israël, une relation à Dieu radicalement différente de toutes les autres religions. Ce n'est pas juste un mouvement de foi de bas vers le haut, c'est à un moment donné Dieu. Rav, le son a coupé si vous pouvez le remettre. Rav, on ne vous entend plus, si vous pouvez réactiver votre micro, pardon. Là, vous m'entendez, là ? Voilà, c'est bon, merci, Rav. C'est le Yatserara qui ne veut pas que je parle, c'est connu. Donc, le Monsinaï, tout le monde avait l'impression que Dieu parlait à tout le peuple juif. Mais tout le monde avait l'impression que Dieu ne lui parlait qu'à lui, intimement. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'écouter un cours de Torah, un grand Rav qui parle. Moi, ça m'est arrivé et j'ai l'impression que le Rav ne parle qu'à moi. Il parle pour moi, en tous les cas. Que ce cours m'est adressé directement par rapport à moi. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de la Torah, de double, de collectif et d'individuel, où la Torah te parle, te parle à toi en tant qu'individuel. Donc, il faut développer cette écoute. Comment ce que je dis de la Torah, ce que j'enseigne de la Torah, ce que j'apprends de la Torah et même ce que j'enseigne de la Torah, j'y adhère suffisamment pour être transfiguré par cela. Le premier piège de l'étude de la Torah, c'est de l'étudier comme une sagesse, même divine, mais qui est constituée par de grands principes généraux, mais qui ne me touche, qui ne me transfigure pas, qui ne mouleverse pas, qui ne me change pas. Tout simplement, croire à ce que l'on étudie, à un niveau où ça change ma vie. Une fois, j'avais connu un homme très gentil, très érudit, mais pas très religieux. Et j'avais connu d'autres très religieux, et l'homme qui n'est pas érudit, très gentil, mais pas très religieux, il comprenait des choses très profondes. Et le très religieux, il ne comprenait pas grand-chose. Et j'ai demandé à un grand rap, je lui ai dit, comment ça se fait que celui-là, qui est moins from, il comprend mieux que celui qui est plus from. Et il m'a répondu une phrase qui m'a marqué à vie, il m'a dit, c'est très simple, parce que le premier, pour lui, les idées, c'est un jeu. Donc il ne comprend rien, les idées. Oui, il s'est manié des concepts, mais ce n'est pas parce qu'il a compris quelque chose, que ça va le changer, donc ça ne vaut rien. Le deuxième qui t'a l'air d'avoir rien compris, il a tout compris. Pourquoi ? Parce que lui, quand il comprend quelque chose, il le met en action, il le met, ça transfigure sa vie, il change, ça le modifie. C'est ça la Torah. La Torah, c'est quelque chose qui est valable pour chacun d'entre nous, si elle nous modifie, si elle nous oblige. Si elle ne nous oblige pas, ce n'est pas la Torah. Donc la première condition, c'est avant tout construire une relation à la vérité qui m'oblige. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, être en quête du savoir. Mais Ode, Adam, c'est une anagramme, c'est les mêmes lettres. Adam, l'homme, le premier Adam à Richon, d'Adam, l'homme, c'est les mêmes lettres que Méod. Méod, ça veut dire l'excès, le trop. Ça veut dire le fait d'être concerné par un ailleurs. La définition du juif, de l'homme pour le juif, ce n'est pas comme chez les philosophes grecs, un animal qui parle ou qui pense. C'est celui qui, le Rambam Maïmonide, il dit qu'est-ce que c'est l'humanité, c'est celui qui possède une loi. Les animaux, ils n'ont pas de loi, ils sont à l'intérieur de leur propre instinct, ils sont gérés par l'instinct, ils sont déterminés par l'instinct, par la nature. L'homme, il a un référent hors de lui-même, il est en quête de quelque chose qui est plus grand que lui-même. L'homme, il est méode. Donc la deuxième occurrence dans l'étude de la Torah, qui est le premier pilier, c'est d'être concerné par la vérité. Et ça, ce n'est pas du tout évident. Regardons autour de nous, regardons des fois en nous, même si on est religieux, est-ce que l'enjeu de découvrir la vérité, jour après jour, de chercher ce qu'on appelle l'arc-cor, à Kirata-Hemet, est-ce que c'est un enjeu qui est fondamental, crucial chez nous ? Ça le devrait. Parce que c'est ça, être juif. Israël, Yachar, quel, c'est être devant Dieu, ce qu'on appelle le combat de la Torah, de la guerre de la Torah, pour ne jamais désespérer de comprendre ce que Dieu nous dit, ce que veulent dire les paroles de Dieu. Et ça, c'est valable pour les femmes comme pour les hommes. Ce n'est pas la même étude, mais c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Et il faut bien comprendre que quand on est dans une perspective de comprendre ce que la Torah dit, qu'on y croit assez, parce que c'est encore un autre problème, parce qu'on croit assez à la Torah pour qu'on sache que c'est quelque chose qui nous enseigne, qui peut transfigurer nos vies, que c'est notre éternité l'étude de la Torah. Si on le sait, par définition, on le fait, et cette Torah, elle a le pouvoir de sanctifier l'esprit, de sanctifier le cœur, les midotes. Elle est le seul remède contre les Yatsara. Un homme qui n'étudie pas la Torah, une femme beaucoup moins, une femme est plus de sain qu'un homme, mais un homme qui n'étudie pas la Torah, il n'a aucune chance, aucune chance de ne pas trébucher dans les Yatsara. C'est impossible. S'il n'étudie pas la Torah, au moins régulièrement tous les jours, un peu beaucoup, chacun soit dans ce qu'il peut, mais s'il n'est pas adossé à l'étude de la Torah, et il faut vraiment, c'est ce qu'on appelle améloute, ça veut dire un travail un peu dur, c'est dur d'étuer la Torah. Si on ne le fait pas, il n'y a pas de sanctification du cœur, du Yatsara, et on tombe dans le piège du Yatsara, c'est comme ça. La Torah, Dieu a dit il a créé le Yatsara, il a écrit Torah Tablin, il a écrit la Torah qui est un médicament pour le Yatsara. Il n'y a pas écrit les bonnes mitzvot, c'est un médicament pour le Yatsara. Ce qui guérit le Yatsara, ce qui fait que le feu, le seul feu qui peut combattre le feu du désir du Yatsara, c'est le feu de la Torah. Et donc ça sanctifie aussi le désir. Il faut bien comprendre, c'est quoi la Torah ? Si je vous demande, on peut vous poser des questions ou bien tout le monde est bloqué. Ça peut être interactif chez vous, c'est que cours magistral. Quelqu'un écoute ? Je parle à un mur. J'ai l'impression qu'il n'y a personne. Pardon, je suis là. Oui ? Est-ce que quelqu'un écoute ? Oui, il y a des gens qui écoutent ? C'est bon ? Oui, on écoute, on est là. Alors, est-ce qu'on peut poser des questions ou bien vous ne préférez pas ? Vous pouvez comme vous voulez. Alors, je vous pose une question, posez-vous la question si vous voulez, donnez-moi la réponse ou chacun répond s'il veut. C'est quoi la Torah ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Elle est en train de parler. Quelqu'un veut répondre ? Ils sont timides ? Personne ne répond. Alors, attendez, j'ai remis le… parce qu'en fait, ils avaient, de la même manière que le vôtre vient de se désactiver, ils n'avaient pas la possibilité d'activer leur son. C'est pour ça que ça ne répondait pas. Donc, normalement, maintenant, vous pouvez. Alors, je repose la question. C'est quoi la Torah ? Qu'est-ce que c'est la Torah ? C'est un message qu'Hachem, il veut nous transmettre ? C'est tout. Il a transpiré plein de messages. Les sept lois de Noé, c'est un message que Dieu a transpiré à l'humanité. C'est ça. C'est Hachem qui nous a donné notre code de conduite dans la vie entre le bien et le mal. Il nous a donné le libre-à-tout. mais ce n'est pas suffisant parce qu'il l'a fait aussi pour l'égoïm. Les sept mitzvahs de Noar, c'est exactement la même chose. C'est le code du bien et du mal pour l'égoïm. C'est l'autobiographie de Dieu. C'est quoi ? L'autobiographie de Dieu. Dieu préserve, Dieu n'a pas de biographie. Dieu est infini, éternel, il n'est pas lié au temps. C'est l'histoire de nos pères et nos mères. L'histoire de quoi ? De nos pères et nos mères. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, mais pourquoi il donne ça ? C'est quoi le sens ? Bravo, ça c'est bien, mais c'est quoi le sens ? Bon, alors je vais vous répondre. Quelqu'un veut dire encore quelque chose ? Non ? Alors j'y vais. Alors c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Anohi, c'est la première phrase que Dieu dit dans les dix commandements. La Gemara nous dit Anohi, c'est un acrostiche, ça veut dire acrostiche, c'est-à-dire chaque lettre, c'est un mot, de quand on lit ce midrash, on tremble. La Torah dit Dieu, Anah, moi, moi, c'est-à-dire mon âme, je l'ai écrite en arméen. c'est-à-dire je l'ai écrite. Il y a hiv, il y a hiv dans l'arméen, c'est-à-dire je l'ai donné. C'est un acrostiche que c'est la pensée de Dieu qui est donnée aux Juifs. Vous vous rendez compte ? Ça n'a pas chez l'égoïm. Chez l'égoïm, effectivement, des tzivouïdes, des façons de se déconner pour se comporter. Chez les Juifs, la pensée de Dieu nous est donnée, c'est-à-dire que nous sommes capables de nous, par l'étude de la Torah, nous côtoyons un ensemble de concepts, un ensemble de pensées dont l'écho infini est la pensée de Dieu lui-même. C'est ça qui nous permet de nous dépasser tout le Yatserara par l'étude de la Torah. Si c'est une vraie étude. Parce qu'on côtoie une dimension de l'intelligence divine qui brûle toute la matière du Yatserara. Mais ça passe avant tout par l'humilité. C'est ça le paradoxe. C'est qu'on doit être conscient qu'on étudie la bombe atomique divine et la Torah et on doit être plus on est humble, plus on comprend la Torah. Vous savez qu'il y a un midrash qui dit que quand Dieu a voulu donner la Torah à Moïse, le Satan est arrivé. Il a dit à Dieu elle est où la Torah ? Dieu a dit va la chercher. Il y a un très beau texte tu vois le Satan il plane entre les montagnes, dans les mers, dans les grottes, dans les grottes soirines, partout. Il va partout, dans les étoiles. Il revient vers Dieu et il dit mais Hachem, j'ai pas trouvé la Torah. Dieu lui dit écoute, c'est très simple, va voir le fils d'Amram. c'est qui le fils d'Amram ? C'est Moïse. Donc il arrive chez Moïse et Moïse a fait la Torah cachée sous sa cape. Imaginez Moïse qui a la Torah cachée sous sa cape. Et le Satan il dit Moshe, bonjour, bonjour monsieur le Satan, est-ce que tu as la Torah ? Et Moïse dit non, j'ai pas la Torah. J'ai pas la Torah. Et Dieu dit Kébichol s'étonne. Il dit Moshe, tu es un menteur. Ainsi il dit la chambre d'étonnement. Dieu s'étonne. Il dit à Moïse, tu mords, tu as la Torah. Et Moïse il répond tout innocemment. Il dit mais cette Torah qui est infinie, cette Torah qui est la parole du Dieu vivant, cette parole qui est moi ma pensée que je l'ai écrite et je l'ai donnée. Je vais dire moi le fils de la femme que j'ai la Torah, j'ai la Torah, moi j'ai pas la Torah, j'ai rien. Et Dieu dit ouh parce que tu as été à Nav, la Torah s'appellera par ton nom. C'est pour ça qu'on l'appelle Torah de Moshe. Regardez le génie de ce texte. C'est un texte absolument génial. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas juste des belles histoires. Ça nous enseigne fondamentalement comment le juif accède à la pensée divine. Si quelqu'un vous dit écoutez monsieur, moi j'ai la Torah, je suis un baba, je vais vous donner des bras hauts, j'ai le secret de la Torah, je vais vous blablabla, sauvez-vous en courant. C'est par définition un charlatan. Arabe, il vous dira toujours moi j'ai pas la Torah, je la cherche. Et parce qu'il ne l'a pas, il l'a. Mais vine à vine, c'est dur à comprendre. C'est pour ça que le texte nous dit, parce que Moïse dit Moïse le plus grand de tous les temps. Lui dit j'ai pas la Torah. Et Dieu lui dit parce que tu dis que t'as pas la Torah, on va appeler la Torah la Torah elle-même, on va appeler la Torah de Moshe. C'est-à-dire c'est une acquisition de la Torah qui ne passe pas par une maîtrise des concepts banale, généraux. On est dans l'humilité extrême qui fait que tu reçois quelque chose qui te dépasse. Donc étudier la Torah c'est une relation avec Dieu. C'est ce qui te bâtit à toi fondamentalement, mais c'est une relation avec Dieu. Et donc pourquoi j'insiste sur ce point-là ? Parce que Torah, Avona, on va faire les trois, mais j'insiste sur ça. Parce qu'aujourd'hui on est dans une période où beaucoup de gens étudient la Torah, bon, Hachem, mais beaucoup de gens sont religieux et n'étudient pas vraiment. Et les femmes n'étudient pas donc plus assez. Dans l'étude des femmes, c'est l'étude de la Halakha, l'étude de la Gada, l'étude du Khoumash, l'étude du Tanah, on ne leur demande pas de faire du pil-pou dans la Gada, bien entendu. Mais cette Kedusha de côtoyer intellectuellement la parole de Dieu, elle nourrit l'esprit, elle transforme le cœur et elle sanctifie le corps. Et c'est fondamental, c'est la Torah qui est le premier des trois piliers. Au point que quand la Torah est donnée, Dieu prend le Mont Sinai et dit à tout le peuple, aux hommes comme aux femmes, où vous acceptez la Torah, au Shamm, si vous vous retenez, où là-bas sera votre mort. Ça veut dire que sans la Torah, il n'y a pas de vie possible. Sans études intelligentes dans la Torah, il n'y a pas de vie possible. Mais ça veut dire aussi qu'on nous, le peuple juif, on a un rapport. Parce que pourquoi est-ce que Dieu a forcé pour la Torah ? C'est la première question de Tosfot. On avait déjà accepté la Torah, on avait déjà dit « Naase vénishma ». Pourquoi Dieu prend le Mont Sinai et le met sur notre tête et dit « Où vous acceptez la Torah ou je vous tue ? » On avait déjà accepté la Torah. Pourquoi nous forcer alors qu'on a déjà accepté ? C'est pour te montrer que la Torah ne dépend pas de ton choix. Que c'est tellement l'ultime de la vie que tu ne choisis pas la Torah, tu es choisi par la Torah. Nous sommes le peuple juif choisi par la vérité. Nous sommes des élus. Dieu nous aime infiniment. Il nous aime au point où il nous a donné sa pensée palpitante. Il nous aime infiniment au point où il nous a transformés en son peuple témoin de vérité sur terre. Il nous a choisis malgré nous, au-delà même de notre choix. Il nous a choisis. Tu ne choisis pas le bien, tu es choisi par le bien. De la même façon, si un enfant frappe à votre porte et vous demande, il meurt de faim, il vous demande du pain et de l'eau, celui qui réfléchit, ce n'est pas un philosophe, c'est un pauvre type. Il faut lui donner, c'est tout, on ne réfléchit pas. Pourquoi ? Parce que tu es obligé de donner. Toute la Torah, c'est pareil. Il y a une obligation ontologique en soi de la Torah parce qu'elle est la vérité pure et le bien pur qui t'est donné, livré par un acte d'amour infini que Dieu nous donne à nous. c'est pour ça que la Torah nous protège parce que c'est de nous connecter avec un niveau de sainteté qui nous libère de tous les despotismes, de toutes les forces négatives dans le monde. Alors, le deuxième sabre, la deuxième épée, le deuxième pilier, c'est la triune, la prière. Là aussi, les femmes sont obligées de prier. Les gens se trompent. La femme est obligée de prier autant que l'homme pratiquement. Simplement, elle a un ptour, si elle a des petits-enfants et qu'elle a occupé des enfants, elle a ce qu'on appelle un ptour, ce qui est au sec mais ça n'empêche pas de prier. D'après le rabbin, elle doit prier même une seconde, une petite prière comme les grands-mères faisaient à Tate ou à Rebe, je ne sais pas comment on disait, chacun priait en sa langue. Mais fondamentalement, une femme qui a le temps, elle doit prier, je prenais serai au moins une fois ou deux fois par jour selon les chites. Cette fille-là, c'est quoi prier ? Alors, je repose la question, on va poser trois questions ce soir. C'est quoi prier ? Vous pouvez essayer de répondre si vous m'entendez. C'est quoi l'acte fondamental de prier ? C'est parler avec Hachem ? Parler avec Hachem, oui. Connecter les chites de la salle. Ce n'est pas ça l'acte fondamental. Au point que les Mekoubalim ne parlent pas. Ils pensent. C'est quoi prier ? Allez-y, il n'est pas pour vous tromper. Je ne sais pas si vous êtes à toi. reconnaître Dieu comme étant l'origine de tout. Ça, c'est tout le temps. Ce n'est pas propre à la prière. Chaque fois que vous dites une bracha, donc on connaissez ça. Je parle du chevon et esré ici. La tefila dans la Torah, c'est le chevon et esré. Le reste, ce n'est pas des tefilotes. C'est des louanges, c'est des bénédictions. La tefila, la Havodda, qui remplace les corbanotes du Havodda dans le Vitamikdash, c'est ce qu'on appelle le chevon et esré, c'est ce qu'on appelle la Hamida. Alors, c'est quoi prier ? C'est reconnaître qu'Hachem, c'est le roi du monde. C'est marrant ce que vous dites parce que vous savez que dans la tefila, il y a une grande question. On ne dit pas Meler Kaolam. Il faut mettre Hachem et il faut mettre le Meler Kaolam. Il manque le Meler Kaolam. Justement, dans le chemin de l'Esprit, on ne dit pas Meler Kaolam. Or, il n'y a pas de Brakha sans Meler Kaolam. Comment c'est possible ? Alors, je vais vous dire, prier ce qui est quoi ? C'est aussi bien dans la Hachem, dans la Fahim de Brisk, dans la Kabbalah, dans la Rizal. Prier, c'est une seule chose. C'est pas une seule chose. C'est la base. La base, c'est une seule chose. C'est ce qu'ils appellent Homed Lifné Hachem. Se tenir devant Dieu. Alors, c'est le peuple juif et le seul peuple dans toute la terre qui prie debout. Il n'y en a pas d'autre. Vous avez qui prie couché, il y en a qui prie assis, il y en a qui prie en lotus, il y en a qui prie à genoux, il y en a qui prie... Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas prier avec tout le corps. L'Esprit essaie d'être saint, mais le corps n'est pas pur. Parce qu'il n'y a pas la brithmi là, ils n'ont pas le ticoune du corps. Le juif peut prier avec tout le corps. Rien n'est sale, tout est propre. Tout son corps est sanctifié. Son désir est sanctifié. Sa force est sanctifiée. Son cœur est sanctifié. Il peut prier debout. Omed Lifné Hachem. C'est ça la tuite. C'est pour ça que le rafraim de Brisk dit celui quand il prie et qu'il oublie qu'il est devant Dieu, sa prière dans n'importe quel moment des 19 édictions, sa prière n'est pas valable. Il n'a pas prié. Parce que l'acte essentiel de prier, c'est de se tenir devant Dieu. C'est ça qu'ils appellent prier. Se tenir devant Dieu. C'est merveilleux. C'est la force du peuple d'Israël. Un face-à-face. Un dialogue avec Dieu. En ne tenant devant lui pas, en envoyant des messages vers le haut, en attendant peut-être qu'il l'a récolté et qu'il va m'envoyer. Je suis face à lui. Si on comprend un peu la puissance d'un filard, on pourrait faire des miracles. On pourrait faire des miracles. Si on savait devant qui on... quand on se tient debout dans le chemin de l'Esprit qu'on est devant Dieu, mais que Dieu nous écoute et qu'il y a une sorte de vis-à-vis et qu'on est au-mètre d'Iphnachem, on peut faire des miracles. Mais il y a une grande question quand même. Là aussi, je vais vous poser une autre question. Vous savez que Dieu, il sait tout. D'accord. Il sait tout. Dieu sait ce qui est bon pour toi plus que toi, tu sais ce qui est bon pour moi, pour toi-même. Dieu t'aime infiniment. Dieu t'aime tellement qu'en vérité, l'amour que tu éprouves pour toi-même pose la question à Psy-Prasissa. n'est que la conséquence de l'amour que Dieu porte à mon égard. C'est-à-dire que l'amour que j'éprouve pour moi-même, chaque homme ou chaque femme éprouve de l'amour pour lui-même. Il veut son bien. La plupart des gens, à part les masochistes, ils veulent leur bien. Ils s'aiment. Mais cet amour que tu as pour toi, ce n'est que l'épanchement de l'amour que Dieu a pour toi. Donc Dieu, il t'aime plus que toi, tu t'aimes toi-même. Dieu, il sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Et Dieu, à quoi il rôle, il peut tout faire. Donc pourquoi ? Vous savez que dans une prière, vous avez trois sections. Vous avez les trois premières bénédictions. C'est Odaa. C'est, excusez-moi, Jvach. C'est l'éloge de Dieu. L'éloge de Dieu. Magé d'Abraham, Mechaïa Metin, Akel, Akadosh. C'est les trois prières qui font la grandeur de Dieu. Les trois derniers à partir de Rezé, Maudine, Simshalom, c'est une façon de dire merci à Dieu. Et les 13 au milieu, c'est des demandes. Donc la première, bien sûr qu'il faut faire l'éloge de Dieu, bien sûr qu'il faut dire merci à Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'on demande des choses à Dieu ? Dans l'islam radical, orthodoxe, on n'a pas le droit de demander des choses. C'est Ham. Pourquoi c'est Ham ? Parce qu'à Kol Maktoub, tout est écrit. Dieu, il sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Donc, immense question. Pourquoi est-ce qu'on prie ? Parce que Dieu, il sait mieux ce que tu as besoin et qu'il t'aime plus que toi. Il va te le donner. Dieu sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Et il t'aime plus que ce que tu t'aimes et que ce que tu t'aimes toi-même et il va te donner intégralement ce dont tu as besoin. Donc, si tu priees. Qu'est-ce que tu prie ? Quelqu'un y a une réponse ? Parce que si on ne demande pas, on n'a pas. Pourquoi ? Parce qu'Adam-Marie Schoen, quand il y avait l'herbe qui était prête à pousser, mais qui a un chème attendu qu'il prie pour que l'herbe pousse. Très bien. Ce que vous dites, c'est une des trois bonnes réponses. Mais vous n'expliquez pas pourquoi. Vous avez raison. Pourquoi ? Alors, il y a trois réponses. Il y a la réponse de Rav Sibrasi Sol lui-même, qui n'est pas acceptable pour nous. On n'aime pas cette réponse, mais c'est ce qu'il dit quand même. Il faut le dire. Il lui dit qu'en vérité, prier, ça ne sert à rien. C'est juste pour nous éveiller la conscience que tout vient de Dieu. Mais en vérité, ça ne change rien de prier. C'est Rav Sibrasi Sol dans Rokhav Moussar qui dit ça. C'est une réponse que moi, personnellement, je n'aime pas trop. Dans la mesure où tu as l'impression que c'est absurde, que tu pries pendant des années, d'autres réponses. On a la réponse du Baal Shem Tov qui dit qu'en vérité, la prière, c'est une prière. Si c'est une vraie prière, c'est une mort et une renaissance payée. On connaît ces histoires rasidiques où les gens priaient sur le talit au point que quand on leur enlevait le talit parce qu'ils priaient trop longtemps, on voit une sorte de tête squelestique. Et le Nefesh HaKhaim qui n'est pas raside, qui est le Talmud du Gondé de Vilna, dit aussi dans le Nefesh HaKhaim que prier, c'est prier jusqu'à l'essouplement, jusqu'au port de la mort. Un abandon total qui donne une renaissance. Donc la prière intégrale, la vraie prière, elle te transforme complètement. Donc comme elle te transforme complètement, tu deviens une autre personne, tu as le droit à d'autres choses que tu n'aurais pas eu le droit à avant. Et la troisième réponse que vous avez dite, qui est en vérité, Dieu a tout prévu pour toi, c'est vrai. Mais si tu ne demandes pas, tu n'auras pas. Pourquoi ? C'est comme un papa avec ses enfants. Je veux lui donner à manger, bien sûr. Mais s'il ne dit pas, s'il te plaît, merci papa, je ne lui donne pas. Pourquoi ? Parce que Dieu va à un échange. Il ne veut pas simplement nous donner, il veut que ce don nous améliore. Donc il faut un rapport. Il faut un échange, un rapport avec Dieu. Et donc c'est la... C'est les trois réponses. Chacun choisira la réponse qui lui convient le mieux. Les trois sont vrais. Mais il faut bien aussi savoir que la prière, au moins après les deux autres réponses, elle transforme le monde. Mais ce n'est pas la même prière. D'abord, prier le matin, l'après-midi et le soir, ce n'est pas la même chose. C'est trois moments différents de prière. Il y a Chaharit, c'est Abraham. c'est le moment de prière de chesed, d'être dans la joie absolue d'exister. Ça aussi, on l'oublie très souvent. On prie un peu mécaniquement, les trois de filote. Celui qui prie les trois de filote les mêmes pas trois fois par jour, il n'a rien compris. On ne prie pas trois fois par jour. On prie trois différentes prières qui ont les mêmes mots par jour. car le matin, c'est le chesed, c'est la joie. C'est la joie d'être. En vérité, la joie, la seule joie qui existe vraiment, c'est la joie d'être. Si on vous mettait, je préserve, sur un peloton d'exécution et qu'on va vous assassiner dans cinq minutes et que tout d'un coup, avant de tirer, quelques secondes avant de tirer, on envoie un chevalier, le roi envoie un chevalier et dit, je vous gratis, tout le monde va être super content. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu es content maintenant ? Pourquoi tu es heureux ? Tu sautes comme un kangourou. Pourquoi ? Parce que tu comprends que tu es vivant. La joie, c'est d'être vivant. Pourtant, tu as les mêmes problèmes, tu as le même mal dedans, tu as le même découvert en banque, tu as le même problème. Non, tu as raison. Mais on s'en fout, les problèmes, c'est des écorces, c'est des clipotes. Si tu es dans la joie, dans la conscience que Dieu te donne la vie et que tu existes et que la vie est merveilleuse parce que tu existes, c'est la prière du matin. Toute la prière du matin, c'est une louange aux recettes d'exister. Mimcha, c'est une autre prière. Mimcha, c'est à la fin de la journée. C'est le djinn, la gvoura, c'est Yitzhak. C'est la prise de conscience. Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée ? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie ? Qu'est-ce que je rends à Dieu en fin de journée ? Qu'est-ce que je rends à Dieu ? Il y a une dimension de la prière, de l'effroi, de la peur. Est-ce que j'ai été digne de la vie que Dieu m'a donnée ? Et à Marie, ou à Vite, il y a encore une autre prière complètement différente de Jacob, de la vérité, où c'est la nuit, la nuit totale, où il n'y a plus rien, où je me jette en Dieu. Jacob, c'est ce jeté-dent dans les bruits antiques. Ce n'est pas comme le pigouage. Ce n'est pas juste un événement. C'est ce jeté-dent. C'est que quand tout s'évanouit la nuit, il n'y a plus de support. Il n'y a plus la sécurité de l'armée. Il n'y a plus la sécurité de l'argent. Il n'y a plus la sécurité de la maison. Il n'y a plus rien. Je suis entouré de tes lèvres. Moi, je me jette en Dieu. C'est ça, la himna, c'est la confiance en Dieu. C'est la prière la plus haute. Elle est tellement haute cette prière, tellement dure à arriver où j'anéantis tout le monde pour être simplement dans les mains de Dieu qu'à l'origine, ce n'était même pas une obligation. C'est devenu une obligation parce que minag Yisrael fait comme un minag minag Yisrael de prière. Vite, minag Yisrael à l'achau. Mais c'est bi-karadin dans sa racine. Ce n'est pas une obligation. C'est devenu une obligation parce que c'est tellement haut qu'on ne peut pas tellement il exigeait des gens. Am Yisrael dans sa grandeur a pris sur lui la grandeur de cette mitzvah. Et le dernier, c'est Gimnoutrasadim. Gimnoutrasadim, ce n'est pas la charité. C'est la responsabilité de l'autre. C'est le souci de l'autre. Il y a une Gemara qui nous dit une chose terrible ou terrible, merveilleuse à la fois. Une fois, il y a eu un ami, il a rencontré un rabe, je crois que c'est Rabbi Oshab el-Névi, mais je ne suis pas sûr. Et Rabbi Oshab el-Névi demande à Elie qui, ici dans le marché, c'est un marché avec plein de monde, plein de religieux, plein de juifs, qui ici a le droit au monde futur ? Et Elie Oshab el-Névi regarde, il laser la foule, il dit personne. Pourquoi ? Excuse-moi s'il y en a deux là-bas au fond. Rabbi Oshab el-Névi court vers eux et il a dit vous êtes quoi ? Vous êtes Rocher Cholet, Rocher Chivard, pas du tout. Vous êtes des grands balistes d'Aka, pas du tout. Mais alors, vous êtes quoi ? On est des clowns. Des clowns ? Oui, on est des clowns. Et pourquoi vous êtes des clowns ? Parce qu'on aime rendre les gens heureux. Ah, là il comprend. Là il comprend. Vous vous rendez compte ? Le souci de l'autre, c'est l'essence même du rapport véritable à l'éternité, à Dieu. Il y avait une fois Rabbi Akiva Yeghe qui devait aller à Kippour dans une grande ville, je ne sais plus laquelle, et son carrosse, la roue a cassé. Il s'est retrouvé un petit p'tetel pour Kippour, incognito, et il s'est mis à prier avec le petit mignonne qu'il y avait là-bas. Et il voit à côté de lui quelqu'un qui prie comme ça, comme un fou, pendant Kippour, le soir, avec Colmidre, il est tout, comme un asticot qui se tortille devant Dieu. Il avait qu'il m'a dit, waouh, quel tzadik ! Je crois que Dieu a fait exprès de casser la roue de mon carrosse pour que je prie à côté de ce tzadik. C'est merveilleux. C'est un ascenseur, je monte avec lui. Et on ne pouvait pas me le faire avec Guilaléga, ce n'était pas rigolo, le gars. Le lendemain, il revient, le même bonhomme, il était en train d'enguirlander, un bonhomme qui lui avait piqué sa place. Et il lui a l'air mis pauvre attend d'ici, espèce de peur, je ne veux pas dire de ce qu'il disait. Avec il a le regard, estomaqué. Il dit, écoute-moi, je m'excuse, tu ne me connais pas, je ne te connais pas, mais hier, tu as tellement bien prié que comment ça, comment tu peux maintenant te comporter comme ça ? Et le gars, le gars, il ne comprend pas, il dit, mais quel rapport ? Quand je suis devant Dieu, mais lui, c'est qui ? Lui, c'est rien. On est contre, on peut avoir une relation avec Dieu, mais si elle est sans relation avec l'autre, on est en relation avec Dieu, elle est bloquée. Ils n'avaient pas le holamaba, ces gens-là, dans le marché, parce qu'ils n'avaient pas du souci de l'autre. Le souci de l'autre, c'est la résonance, c'est la résonance, d'abord, c'est l'empathie. Plus quelqu'un est grand, plus il est empathique. Plus quelqu'un est grand, plus il a la souffrance pour l'autre et de la joie pour l'autre. Une fois, j'ai donné un cours sur l'empathie et je vois une jeune fille qui arrive et qui me dit « Moi, je dois être une très grande sadekaine. » Je la regarde, je vois qu'elle n'est pas une grande sadekaine tout de suite. Je lui dis « Oui, pourquoi mademoiselle ? » Elle me dit « Parce que chaque fois qu'une copine a un malheur, que le chidour est cassé, je souffre, je pleure avec elle vraiment de toutes mes larmes. On est vraiment, c'est bien. » Et je lui dis « Mais quand elle a un bonheur, vous êtes aussi contente pour elle comme si elle était... » « Ah non, je suis un peu jalouse. » Au moins, elle était honnête. Ça, ce n'est pas l'empathie. C'est une projection de son propre malheur sur les autres. L'empathie, c'est que l'autre compte pour toi comme pour toi. Aussi bien dans le malheur que dans le bonheur. C'est dur, d'ailleurs. C'est naturel d'avoir un petit soupçon de jalousie quand quelqu'un a quelque chose de bien. Mais le naturel, ce n'est pas juif. « Gimlout chassadim » ça veut dire que je suis l'otage de l'autre, je suis obligé de lui faire du bien parce que l'autre, moi et l'autre, font partie du même corps glorieux d'Israël. Ce n'est pas de la charité chrétienne, Dieu préserve. C'est une obligation parce que nous sommes comme quand... C'est la notion de l'empathie comme quand un bras a mal, je ne vais pas commencer à dire ton bras, c'est une partie de moi qui a mal. Je dois m'en occuper. Dis-le, Rambam, que celui qui n'éprouve pas de tristesse au malheur d'Israël comme par exemple aujourd'hui, il s'appelle Porechmi Asibu, il s'appelle qu'il se détache du Tzibu et qu'il n'a pas de Khelech et qu'il n'a pas le droit au monde futur. Ça va jusqu'à là. Comme l'agma, il n'a pas le droit au monde futur. Ah, le bonhomme, il prie toute la journée, il étudie toute la journée. Oui, mais il n'a pas d'empathie pour son peuple juif. Il n'a pas le droit au monde futur. Il est écrit dans Alaha que si vous avez un non-juif qui veut se convertir et qui vous dit écoutez, moi, j'adore la Torah, je sais que c'est la vérité. Je veux manger le Kachir, pas simplement le Kachir, Badat Saïda Haridi. Rien d'autre ne rentrera chez moi. Je veux prier à Net. Je veux filer une Rabbe Noutam. Je veux faire toutes les chumrottes. Je ne veux jamais dire un mot de la Shona, blablabla. Impressionnant. Mais il continue, il dit, mais oui, il y a une chose que je n'aime pas, c'est l'ambiance juive, c'est trop balagane. Je veux vivre dans une île déserte. En tous les cas, pas avec les Juifs parce qu'ils sont trop, c'est trop compliqué pour moi. Je me dis, monsieur, merci beaucoup, allez voir. Ce n'est pas juste parce qu'il faut qu'il fasse partie du peuple. Parce que faire partie du peuple, c'est être, c'est ça que c'était la Torah, c'est la même chose. A Kadosh Burhu, Toiro, le nom de Dieu et la Torah, et le Ham Israël, Chad U, dit le Zohar. Il y a une unité entre ces trois dimensions. et une unité absolue entre ces trois dimensions. Et donc, dans les grands événements tragiques qu'on a aujourd'hui, il faut savoir que ces trois épées d'Israël, c'est ce qui va nous sauver. Dieu nous parle, Dieu nous secoue, Dieu nous demande de changer. Il y a un grand Hav, un Hav, un Hav Zubberman, le beau-père de Hav Kouk, d'Hav Kouk, il a dit que tout le monde fasse quelque chose de plus. Il a même dit une chose incroyable, il a dit même les gens qui ne sont pas religieux du tout, et dites ça autour de vous. S'ils ont l'habitude de cuire Shabbat, au moins qu'ils ne cuisent pas Shabbat. Ah, il va allumer la télé, il va allumer la lumière, mais ne cuisez pas Shabbat. Faites quelque chose un petit peu qui vous rattache à Am Yisraël, à la Torah, à Hachem, que chacun prenne sur lui quelque chose de plus. Dans l'optique d'une solidarité par cette mitzvah de plus, de réaffirmer l'unité du peuple d'Israël, qui est la clé de la pérennité du peuple juif, qui est la clé de la victoire d'Israël sur les barbares au visage humain, qui est la clé de la guéoula des otages, qui est la clé de la refouach l'éma des blessés. Si le peuple se réveille, se réunit, et se rattache à ces trois fondamentaux, ces trois boucliers, ces trois épées, ces trois piliers, qui sont l'élévation de la dignité humaine par l'étude de la Torah. Chacun à son niveau d'en faire un petit peu plus. La Tfilah, prie Dieu de toutes ses forces pour qu'il envoie un ange, des soldats, pour libérer les otages qui ont été lâchement, les femmes, les enfants, les vieillards, et qui prie aussi pour que les blessés soient guéris, et qui prie ensemble pour que le peuple d'Israël se retrouvent, arrêtent la machloquette, la division, la haine gratuite, et qui fait du chesed, fait du chesed, du vrai chesed, pas simplement envoyer un peu d'argent. Rav Sibrasi Seul, il dit, comment ça se fait dans la Torah ? Il y a tellement de mitzvot qui disent que tu dois te soucier de la matérialité de l'autre. Plein. Des dizaines de mitzvot. Soulever son âne s'il s'est écroulé, l'aider, lui donner à manger, lui prêter de l'argent de ne pas prendre intérêt. Plein, plein. Des dizaines de mitzvot qui parlent d'argent, qui parlent de matière. Il n'y a qu'une seule mitzvot qui te dit de s'intéresser à la spiritualité de ton prochain. En kia to kia et ta littéra. Tu feras une remontrance quand c'est nécessaire à ton ami. Il dit, c'est bizarre. La spiritualité, c'est l'éternité. La matérialité, c'est 80 ans de vie. C'est rien. Il dit une phrase très belle. Il dit, parce que la matérialité de ton prochain, ses besoins matériels, c'est ta spiritualité. Et moi, je rajoute, très souvent, si tu t'occupes trop de la spiritualité de l'autre, c'est ta matérialité, c'est que tu as un problème. Bien sûr que des fois, il faut s'en occuper, il faut savoir le faire, c'est très dur. Mais en tous les cas, il faut rajouter dans ces trois piliers qui sont l'étude de la Torah, il faut rajouter. Poussez vos maris, vos enfants à étudier un peu plus. Les encourager. Leur donner, leur montrer la reconnaissance, leur montrer l'appréciation que vous avez quand votre mari étudie, quand vos enfants étudient. Étudiez vous-même un peu plus. De une fila, se concentrer au maître d'Iphné Hachem pendant les 19 bénédictions, se tenir devant Dieu, ne pas s'égarer dans les pensées. Travaillez sur ça. Il y a de toutes ses forces pour la rédemption d'Israël. Et chesed, rajoutez du chesed. Rajoutez du chesed comme une responsabilité qu'on aurait par rapport à autrui. Responsabilité essentielle. est-ce que vous avez des questions? N'y a-t-il des questions ou pas? Vous m'entendez? On vous entend et merci infiniment. Très bien. Alors, bonne soirée. À très bientôt. Coltouvre. Il n'y a pas de questions, c'est ça. Si vous avez des questions, c'est tout de suite. Très bien. Méditez bien à la question des locaux et que Dieu vous bénisse tous. Amen. De bonnes nouvelles. Médratachem pour tout le monde.